Bonjour bonsoir cela dépend de l'heure que vous êtes en train de vous informer il est nécessaire de vous abonner dans cette chaîne on parle uniquement football déjà bienvenue avec nous Dans cette vidéo on va vous parler de cette star du football net de famille riche Il est récurrent d'entendre des footballeurs qui ont atteint le maximum que leur grande aspiration était d'aller de l'avant avec le football d'élever leur famille et de sortir de la pauvreté malgré cela il y a des footballeurs qui ne l'ont joué que par passion puisqu'ils sont nés dans une famille avec des atouts voici les 7 footballeurs qui n'avaient pas besoin de football pour devenir millionnaire Andrea Pirlo Le légendaire milieu de terrain italien considérait le football comme l'un de ses grands passe-temps cependant petit à petit il est entré plus profondément et avec son grand talent il a attiré l'attention des grands européens Pirlo n'avait pas besoin du football pour survivre car sa famille possède une grande entreprise de métal à Brescia c'est pourquoi il a vécu une enfance aisée en plus d'être un amateur de football il joue au golf Mario Gopse Le champion du monde avec l'Allemagne en 2014 a eu le privilège d'avoir une grande famille et avec lui une bonne enfance son père était un professeur prestigieux à l'université de Dortmund en plus d'être l'un des plus influents dans le domaine de la technologie dans son pays Gopse a commencé très jeune à jouer pour le Borussia Dortmund il a grimpé rapidement et est devenu une star de l'élite seul des problèmes de santé l'ont éloigné ces derniers temps Ricardo Caca le vainqueur du ballon d'or 2007 était assez inconscient du stéréotype du joueur brésilien qui provient généralement des quartiers les plus pauvres du pays ou des favelas dangereuses Caca a reçu une bonne éducation il est né dans une famille évangélique avec un père ingénieur et une mère enseignante lui permettant ainsi de profiter d'une bonne enfance Gérard Piqué Le défenseur catalan a une famille prestigieuse son père est avocat et sa mère à la tête d'un institut hospitalier mais le plus incroyable de tous était son grand-père Amador Bernabeu depuis qu'il est devenu vice-président du FC Barcelone ainsi que délégué de la fédération espagnole de football qui aurait pensé que son petit-fils deviendrait une idole du club des années plus tard Hugo Forlan L'une des icônes du football uruguayen Forlan avait une famille qui gérait un grand nombre d'entreprises en Uruguay y compris une fondation pour les personnes handicapées mais ce ne serait pas tout puisque Pablo Forlan son père était un footballeur uruguayen à succès qui a remporté plusieurs championnats uruguayens avec Penarol ainsi que la Copa Libertadores et la Coupe Intercontinentale les championnats de Soparolo avec Soparolo et plus encore A cela s'ajoute le petit-fils de Juan Carlo Corazzo, directeur technique de l'Uruguay lors de la Coupe du Monde de 1962 au Chili Kachavacha a déclaré à plusieurs reprises que l'argent n'était pas sa motivation mais l'amour qu'il ressentait pour le football était ce qui le poussait à se consacrer à ce sport Robin Van Persie Meilleur artilleur de l'histoire de l'équipe nationale néerlandaise Il a deux parents appréciés dans le monde de l'art sa mère peintre et son père sculpteur il était toujours encouragé à suivre les traces de son père et à être un grand artiste mais il se penchait vers le football assuré, le football peut être un art Frank Lampard Le milieu de terrain anglais phénoménal n'avait pas besoin du football pour émerger puisque son père était aussi un footballeur qui en plus de gagner beaucoup d'argent a eu un passage réussi à West Ham United d'où il a remporté deux fac-up D'autre part, sa mère était professeure dans une prestigieuse université anglaise assez pour avoir passé un bon moment Un grand merci de nous avoir partagé quelques minutes de votre temps n'oubliez pas de vous abonner Merci et à la prochaine